Générique Bonjour messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Et bien ça y est, c'est enfin l'hiver pour le grand public. Et d'ailleurs ce 22 décembre sera également la journée la plus courte de l'année. Avec malheureusement côté ciel, toujours ce vaste complexe et dépressionnaire qui va encore une fois amener pas mal de nuages. Mais pas que, puisque les précipitations seront également au rendez-vous. Seul le portant méditerranéen et la Corse pourront profiter d'un petit peu plus de lumière avec davantage d'éclaircies. Côté température, au petit matin, celles-ci vouleront entre 5 et 15 degrés. Avec 10 degrés du côté de Charleville-Mézières ou encore pour la métropole éloise, 12 degrés à Brest-Lorient ou encore à Rennes. Même chose en plein cœur de la capitale, comptez 13 degrés à Nîmes et pour Empoli, 15 degrés du côté de Perpignan. Pour la suite de votre journée, attention, les vents auront tendance à se renforcer sur l'arc atlantique, encore près des côtes de la Manche avec des rafales pourront jusqu'à 90-100 km heure sur les capes les plus exposés. Côté ciel, encore ces fortes pluies attendues sur une bonne partie du pays. Et puis toujours ces éclaircies qui tenteront de faire de l'ascense, notamment sur les abords de la Méditerranée. Les températures quant à elles évolueront entre 7 et 17 degrés au milieu de l'après-midi avec 16 à 17 degrés en Corse. Comptez 12 degrés à Paris, 10 à Lille, 15 degrés à Nîmes. Encore du côté de la cité, Fosséenne. Vendredi, un temps qui restera mitigé. Et puis pour le 24 décembre, vous voyez davantage d'éclaircies. Dimanche pour Noël, un temps plutôt calme et sec, mais pas forcément soleillé partout. Et puis à partir de lundi et mardi, le retour des perturbations. Mais mercredi, a priori, retour un temps un petit peu plus calme. Nous y reviendrons lors d'un prochain bulletin météo. À très vite les amis.